Alors bonjour à toutes et à tous qui regardaient cette vidéo. Aujourd'hui je suis avec le docteur Valérie Salk. Bonjour. Bonjour. Et on va parler d'un sujet qui moi je trouve extrêmement important et qui n'est pas assez utilisé à juste titre. On va parler d'auriculothérapie et d'acupuncture. Oui. Alors justement on l'utilise beaucoup un petit peu plutôt pour dire c'est une technique sympa pour se calmer, se détendre, effet sédatif. Alors qu'en fait pas du tout. Ça sert pas du tout qu'à ça. Bien au contraire. Oui tout à fait. Tout à fait. En médecine classique on a l'habitude de considérer que l'acupuncture c'est juste pour se détendre ou pour mieux dormir ou pour le stress ou pour des douleurs ou des nausées mais des choses toujours subjectives alors qu'en fait pas du tout. On a plein d'effets complètement objectifs dont je pourrais vous parler autant que vous voulez et beaucoup d'études scientifiques qui sont tout à fait probantes dont je pourrais vous parler aussi. Super. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors déjà qu'est-ce que c'est finalement l'auriculothérapie ? Parce que les gens ne connaissent pas forcément très bien. Alors on travaille sur l'oreille. Tout à fait. L'auriculothérapie c'est de la réflexologie. C'est-à-dire que l'oreille, pareil que le pied et la main, on reproduit tout le plan du cortex. On sait que le cortex cérébral a un plan très précis qui est relié à chaque organe et le cortex renvoie son plan à chaque micro-système. Donc les micro-systèmes c'est la plante du pied, l'oreille, la main, on a même sur la rétine un micro-système. Et les iridologues voient que les trabécules de l'œil s'écartent pour laisser passer le soleil, pour stimuler la rétine sur le point de l'organe qui est malade. C'est un système d'auto-guérison du corps. Quand on regarde le soleil, quand il n'est pas trop fort, on s'auto-guérit par ce système-là. Et rétrospectivement, quand on voit une ligne un peu noire, c'est que les trabécules sont écartées, donc on sait que c'est cet organe-là qui est en train de travailler parce qu'il est malade. Et sur l'oreille, pareil, sur l'oreille, le corps allume la zone qui veut faire travailler quand il y a un organe malade. Et nous, on va voir un vaisseau rouge qui est dilaté sur la zone qui est en train de travailler. Et rétrospectivement, on dit, tiens, est-ce que vous avez pas mal là ? Donc, en lombaire, la personne va dire oui. On peut voir le foie, on peut voir le cœur, on peut voir la nuque, on peut voir un peu tout le corps. Et on a plein de points. Alors, l'avantage de la réflexologie, auriculothérapie, réflexologie plantaire, c'est que l'effet est instantané. Dès qu'on pique, pouf, la personne, la douleur est levée. Elle ne sent plus la douleur ou se sent relaxée d'un coup. Il y en a une qui, j'ai fait un point de relaxation, elle a dit qu'elle avait senti pouf, tout d'un coup. Donc, le pied, ça, c'est beaucoup plus connu, le pied, que l'oreille. Donc, en réflexologie plantaire, on masse le pied. Et là, quand il y a un organe malade, on voit que c'est un peu induré et que c'est douloureux. Donc, pareil, le corps épaissit la zone malade et la rend un peu douloureuse. Et quand on marche, ça va masser naturellement ces zones. Alors, depuis qu'on a des chaussures, on est un peu moins massé. Du coup, notre système marche un peu moins bien. Mais c'était prévu, normalement, pour marcher sur des cailloux, sur des sables. Et dans la main, pareil, chaque organe est représenté. Et donc, ça, ça a un effet déjà immédiat. Nous, on l'utilise en thérapeutique. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. Pour quel type, finalement, de pathologie ? Ça peut s'étudier dans plein de choses, en fait. Enfin, s'appliquer pour plein de choses. Oui, et j'allais dire, et en diagnostic. Ah oui, là. L'oreille est en diagnostic. Donc, en diagnostic, on voit les zones sensibles et les zones qui ont un vaisseau. Quand on voit un vaisseau, on soupçonne qu'il y aura une pathologie vers là. On appuie dessus. Si c'est sensible, on sait que c'est là. Par exemple, là, si c'est mal là, s'il y a une sensibilité ici, on sait que c'est le foie qui va être sensible. Et en diagnostic, c'est très, très, très intéressant. Parce que souvent, on a des patients qui sont en errance depuis 10 ans, qui ont vu tous les spécialistes pour un mal de nuque ou un mal au dos. Et c'est toujours pas parti. Et nous, en palpant, soit on voit que c'est vraiment le dos qui est malade, mais on peut voir que c'est un autre organe. On va voir un petit vaisseau, plouf, qui va partir vers le foie. Et quand on va piquer le foie, le mal de dos va partir. Ou qui va partir vers la visite buliaire. Ou qui va partir vers les zones de l'utérus. Et par exemple, ça peut être un kyste ou un fibrome utérin qui a provoqué le mal au dos. Mais le médecin classique ne peut pas le voir. Lui, il va dire, il n'y a rien au dos. Et une fois, il y avait un monsieur qui avait mal aux épaules, là, mal à une épaule, très mal, surtout dans la nuit. Donc, quand c'est dans la nuit, c'est plutôt d'allure inflammatoire. Donc, on soupçonne de chercher autre chose. Il avait fait une radio, un scanner, une IRM. Tout le monde lui disait, mais vous n'avez rien à l'épaule. Il me disait, j'ai trop mal, la nuit, ça me réveille. Et en fait, l'oreille a montré un petit vaisseau, plouf, qui montrait les poumons. Et là, on a demandé un scanner du poumon. Et c'était un début de cancer du poumon, donc, qui a été détecté à temps, ce qui est très rare, qui a pu être enlevé et qui a pu être guéri. Donc, c'est pour dire que l'oreille a vraiment un intérêt diagnostique très, très, très important. Voilà, on a le diaphragme. Et donc, en thérapeutique, votre deuxième question, on l'utilise, on a un effet instantané. Donc, on pique l'épaule, pouf, plus mal à l'épaule. Et puis, si ça vient du poumon, on pique les poings du poumon, plus mal à l'épaule. Ça ne veut pas dire que c'est encore guéri, mais ça veut dire que la douleur a été levée. Ensuite, il faut qu'on s'occupe de guérir la cause. Et pour un mal de dents, pareil, en fait, on a deux points des dents. Là, c'est les dents d'en bas, là, c'est les dents d'en haut. Et les rages de dents, en attendant le dentiste, on pique et pouf, la douleur s'arrête. Donc, on palpe avec un stylo, est-ce que vous avez mal là ? Là où le point est sensible, donc ça, vous pouvez le faire tout seul. Là où le point est sensible, c'est ce point-là qui va arrêter le mal aux dents. Donc, en général, l'oreille droite s'occupe du côté droit, l'oreille gauche s'occupe du côté gauche. Et là, on a les mâchoires. Alors, soit c'est la dent, soit c'est sous la dent, ça peut des abcès, dans la mâchoire, dans la gencive. Et là, ce sera les points des mâchoires que vous devrez prendre. Donc, c'est une technique qu'on peut utiliser en appuyant avec un stylo. Voilà, ça va marcher. Nous, on met des aiguilles et après, on met des petits patchs autocollants. C'est une petite aiguille autocollante qui vont rester pendant 3-4 semaines collée sur l'oreille de la personne. Et là, tout autour, c'est pour stimuler le système immunitaire. Et par exemple, si vous massez le système, si vous massez, vous massez l'hélix tous les jours, ça va vous stimuler votre système immunitaire en période de Covid. C'est intéressant. Vous pouvez masser la période de poumons si vous toussez, la zone des poumons, les bronches. Et tout ça, par exemple, pour des crises d'asthme, le fait d'appuyer avec les ongles, ça va vous avoir un effet thérapeutique. Donc, en fait, on masse plusieurs fois dans la journée les poings. Voilà, tout à fait. Et pour les stimuler, pour stimuler l'organe finalement, l'endroit où justement il y a besoin d'avoir une activité supplémentaire. Voilà, ça va aider votre corps à stimuler beaucoup plus fort les poings qu'il est déjà en train de stimuler, puisqu'ils sont déjà sensibles, c'est que le corps est déjà en train d'essayer de travailler. Et en le piquant ou en appuyant, ça va l'accélérer et ça va avoir un effet beaucoup plus fort. Et du coup, on a vu, vu que l'oreille touche vraiment tous les organes, quelles sont un petit peu toutes les thérapeutiques qu'on peut faire ? Des choses où il y a vraiment des effets, je pense notamment à des maladies assez graves, chroniques, invalidantes. Par exemple, on pense au cancer. Alors, si on pense au... Tout à fait. On a par exemple en cancérologie, on stimule tout le système immunitaire. On prend aussi les organes touchés, le foie, le sein, on regarde le côlon. Alors, parfois, on voit une petite bosse. J'avais une patiente qui avait deux petites bosse sur la zone du foie. Et effectivement, il y avait deux métastases sur le foie. Et donc, en palpant, est-ce que les bosses, c'était douloureux ? Oui. Et j'ai piqué. Ça nous permet, donc, l'acupuncture en cancérologie est vraiment très, très, très intéressante. Pour trois raisons, en fait, ça a réussi à calmer les effets secondaires des chimiothérapies. Donc, on calme les nausées, on calme les... Alors, les chutes de cheveux aussi. Ça, ça, par exemple, il y a deux jours, j'avais une dame... Elle m'a dit que tout le service était autour d'elle, bluffée, parce qu'elle n'avait pas perdu ses cheveux. Ils ont dit que ce n'était jamais arrivé. C'était une chimiothérapie qu'elle avait, qui était assez forte. Et qui faisait perdre les cheveux au bout de deux séances. Et elle, on était à quatre séances, elle avait perdu 15% de ses cheveux. Et donc, elle était toute contente. Et donc, ça marche bien. Pour ça, on pique sur le cuir chevelu plusieurs endroits. Et ça permet que le cuir chevelu se défende beaucoup mieux. On enlève aussi les... On prévient aussi les neuropathies périphériques dues aux chimiothérapies, qu'on appelle le syndrome main-pied. Donc, on pique ici, entre chaque doigt. Et ça marche très bien. Voilà. On fait aussi les points des orteils et des doigts sur l'oreille. Et les personnes, dès la première séance, sentent que déjà, il y a à peu près un tiers d'amélioration, déjà en une fois. Ils commencent à marcher, ils n'ont presque plus leur fourmi. Voilà. Ça s'appelle le syndrome main-pied. Et pour les brûlures de radiothérapie, on a aussi un bel effet. Donc, on fait tout le tour de la zone qui va être irradiée, avec des petites aiguilles en étoile. Et la brûlure apparaît beaucoup plus tard que prévu et beaucoup moins forte que prévu. Alors, qu'est-ce qu'on a comme effet intéressant ? Donc, en cancérologie, la première raison, c'est qu'on calme les effets secondaires. Et on remonte aussi le système immunitaire. Donc, on a pas mal de points. Donc, celui-là, qui est très connu, que vous connaissez certainement, c'est le point GI4, qui est très bien pour remonter le système immunitaire. Donc, même en période de Covid, si vous toussez, si vous êtes malade, vous pouvez appuyer. C'est près de l'os. C'est au milieu de cet os. On appuie fort. Et c'est GI4. Comme ça. Il y a un trou. Vous verrez un trou qui est ici. Et on a aussi des points sous le genou, des points vers les pieds, vers les chevilles. Et ça a été scientifiquement prouvé sur des souris. Ils ont remonté le système immunitaire de souris avec ces points-là. Avec sans souris, des faux points. Et sans souris, les vrais points. Ils ont vu vraiment une grosse différence. Donc ça, le fait de remonter le système immunitaire, ça permet de moins sauter de chimiothérapie. Parce que la personne va faire moins souvent des aplasies. Ou ne va pas en faire du tout. En général, c'est ce qui se passe qu'elle n'en fait pas du tout. Donc on saute aucune séance. Ce que vous appelez aplasie, c'est... Aplasie, c'est quand les globules blancs chutent trop. Quand ils chutent trop pour que la personne soit immunisée contre n'importe quel microbe qu'elle va rencontrer dans sa vie, on dit qu'elle est passée en aplasie. Donc il faut, avant de faire une chimiothérapie, le cancérologue vérifie toujours la prise de sang pour voir si on a suffisamment de marge en globules blancs pour ne pas descendre trop bas. Donc grâce à l'acupuncture, on évite de descendre trop bas. Ça permet de poursuivre ces chimiothérapies sans les sauter, ce qui est très important. Ce qui améliore énormément la réussite du traitement. On a d'autres effets secondaires qui peuvent faire sauter une chimiothérapie. C'est quelqu'un qui vomirait sans arrêt, qui n'arrive plus à manger du tout. Donc on saute parfois de séance le temps que ça se calme un peu. Et nous, on a des points très efficaces pour les nausées. Donc il y a celui-là qui calme très très bien les nausées des chimiothérapies. Donc c'est aussi un point qui marche sur les nausées dans les bateaux, dans les voitures. Donc il est très connu. Même dans les fusées, les gens qui font de l'aéronautique sont bien avec ce point et avec des petits points d'auriculothérapie. Les femmes enceintes peut-être ? Les femmes enceintes, ce n'est pas le même point parce qu'elles, c'est hormonal. Donc on fait la régulation des hormones. On fait une sorte d'escargot. Et c'est là que ça va marcher. Il faut à peu près trois séances et ça se calme très très bien. Et donc le fait de baisser les nausées secondaires, ça améliore le pronostic parce qu'on fait plus de chimio, mais on a aussi le fait d'augmenter le système immunitaire par lui-même, améliore le pronostic du cancer, puisqu'on a des cellules immunitaires qui tuent les cellules cancéreuses tous les jours. On fait tous des petits départs de cancer toutes les nuits et on les tue automatiquement. Et donc le fait de booster les défenses, c'est-à-dire nos défenses à nous, vont attaquer les tumeurs. Et ça c'est important. Et c'est le natural killer, c'est ça par exemple ? Oui, tout à fait. Et donc ça c'est très important. Donc aussi on associe toujours ça à un régime riche en vitamine C. Il faut prendre des jus de citron, des oranges, des kiwis, des légumes pour les sels minéraux, des fruits, enfin beaucoup de fruits. Et baisser un petit peu ce qui est acidifiant pour le corps. C'est-à-dire les sucres, les viandes, les fromages, les alcools. Ça c'est moins bon pour le système immunitaire sans se dénutrir complètement. On peut prendre un peu de poulet ou du poisson. Mais si on veut booster notre système immunitaire, c'est mieux de faire un régime riche en fruits et légumes. Alors sans pesticides, soit il faut bien peler les fruits, soit il faut prendre bio, et bien les rincer quand même. Donc on a aussi une troisième action, c'est qu'on aide les organes à se régénérer. Donc quand on fait les points du foie, on va booster l'arrivée de cellules souches et la réparation du foie. Donc en se régénérant, ça accélère forcément la réparation de l'organe. Et le plus beau cas que j'avais fait, j'ai eu plein de gens qui sont passés en rémission alors qu'ils étaient multimétastasés, plein de métastases. Poumons, foie, pancréas, os. Et ils sont arrivés à zéro en combinant chimiothérapie plus acupuncture. Donc le fait de combiner les deux, plus le régime riche en vitamine C, en antioxydants, les fruits rouges, etc. Donc en combinant tout ça, plus on fait aussi des points qui aident à dormir. Parce que si on commence à ne pas dormir, tout le corps va être fatigué, tout le système immunitaire va être faible. Donc des points de relaxation. Eh bien, j'ai plein de dossiers de patients qui étaient plus ou moins palliatifs. En fait, on leur faisait de la chimiothérapie, mais pour prolonger 3-4 mois. Et en fait, ils sont passés complètement guéris. Rémission totale. Ou il y en a une, il reste juste un petit sur le sternum. Il y en a une autre, il reste juste un petit morceau sur l'héliac. Une autre qui avait une carcinose péritonale, là, qui est passée en rémission totale. À raison d'une séance par semaine, particulièrement ? Alors, oui. Une séance par semaine, quand on peut. Et sinon, on fait une séance tous les 15 jours. Une séance tous les 15 jours, ça marche très bien. Et pour les cancers qui ne sont pas du tout métastasés, quand c'est juste une tumeur localisée, souvent, on fait une séance toutes les 3 semaines, 2 jours avant chaque chimiothérapie. Et les cancérologues m'adressent de plus en plus de monde, à moi et puis à mes confrères acupuncteurs, pour justement, parce qu'ils voient les effets. Et ça aide. Ça aide beaucoup. Ça aide aussi dans les douleurs, aussi. Les douleurs de cancer, bien sûr, c'est intéressant. Et pour, par exemple, d'autres maladies, donc j'ai quand même plein de maladies sur lesquelles on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et ça marche très bien. Par exemple, le Parkinson, on a des points, des noyaux gris centraux qui sont à l'intérieur. On prend ceux qui sont sensibles, on les pique avec un petit clou un petit peu fort. Et ça redémarre la sécrétion de dopamine des noyaux gris centraux, ce qui permet aux maladies de Parkinson de retrouver leur fluidité aux patients qui ont ça. J'avais un patient qui venait en fauteuil roulant et au bout de deux mois de séance, il venait à pied, tout doucement, mais on voyait une nette amélioration. J'en ai un autre qui, on le piquait et pouf, il s'arrêtait de trembler sur place. Enfin, plusieurs patients. On voit l'effet, déjà, au bout de 10-15 minutes, on voit déjà le tremblement qui s'arrête. Et à chaque séance, l'entourage note une petite amélioration. Donc, pour certaines maladies, les maladies chroniques, on fait une dizaine, quinzaine de séances. Et les maladies aiguës, parfois, c'est en une seule séance, tout est parti. On a aussi des beaux effets sur les sciatiques, les lombosciatiques, les névralgies d'Arnold, les névralgies cervicobrachiales, les syndromes du canal carpien. Il y en a plein qui ont arrêté, qui ont annulé leur opération. En fait, on fait des points locaux et ça relâche le ligament qui est trop serré. Ça draine l'œdème aussi. Parce que c'est un effet anti-œdémateux, anti-inflammatoire, mieux relaxant. Ça aussi améliore la circulation du sang, l'acupuncture. Donc là, je parle de l'acupuncture. C'est l'acupuncture, donc c'est... C'est ce que j'avais demandé, parce qu'il y a plein peut-être de choses, peut-être que tous les acupuncteurs ne font pas ça aussi. Comment les gens peuvent arriver à trouver... Donc l'acupuncture, on a plein de points situés sur tout le corps. Vous voyez ? Donc on les mesure, on a des repères osseux, ça suit des méridiens. Et donc il y en a vraiment partout. Donc il y a à peu près 400 points sur le corps. Et là, la technique que moi j'utilise, c'est la formation d'acupuncture scientifique qui est délivrée à l'hôpital, à la faculté de médecine de Kremlin-Bicêtre. Donc c'est une formation qui combine l'auriculothérapie, le diagnostic auriculaire et l'acupuncture. Donc qui est coordonnée par le professeur Nadia Wolf. Nadia Wolf qui est une grande acupunctrice, qui a fait 40 ans de recherche et qui a découvert pas mal de choses en plus de l'auriculothérapie sur l'oreille. et puis qui a réussi à traduire l'acupuncture chinoise en une acupuncture utilisable et compréhensible par des médecins classiques. Et cette formation-là, elle est ouverte à tous les médecins. Donc moi je suis médecin généraliste et également praticien hospitalier. Et elle est ouverte aussi à toutes les sages-femmes et aux vétérinaires également. Donc beaucoup de vétérinaires pratiquent l'acupuncture de plus en plus. Et ils ont des très beaux résultats. Et là, les patients me racontent que leur chien arrivait en boitant et ressortait en sautant dans le coffre d'une seule traite sans boiter. Donc il y a même pas mal de maîtres qui demandent aux vétérinaires s'ils pouvaient lui faire la même chose à eux. Et donc, voilà. Après, il y a d'autres formations d'acupuncture qui sont ouvertes aux non-médecins. Donc il y a plein d'écoles privées qui sont en général en 3-4 ans. On révise pas mal de notions de médecine et on refait tous les points d'acupuncture. Donc ils arrivent très bien à pratiquer l'acupuncture. Mais la loi française les autorise pas à pratiquer l'acupuncture. En pratique, les 3 quarts des acupuncteurs ne sont pas médecins. Donc ils le font quand même, en fait. Mais si jamais il y a un souci, une plainte, il y aura un contrôle et leur cabinet risque d'être fermé. Donc les gens qui sont pas médecins, les praticiens non-médecins, ils ont le droit de pratiquer l'acupuncture mais avec les doigts. Donc c'est la digiutopencture ou ça s'appelle doïne aussi. C'est aussi du shiatsu. Donc ils peuvent tout à fait le pratiquer avec leurs doigts. C'est juste qu'on peut stimuler du coup que 2 points en même temps. Donc ça va pas être... Alors que nous, on peut en mettre 15 en même temps facilement. Mais ça marche très bien également avec les doigts. C'est un peu plus long. Ou alors avec un objet. Parfois, ils ont des sortes d'objets en bois pour stimuler les points. J'ai envie de dire, je vais poser la question qui fâche. Pourquoi c'est pas plus connu quand on voit tous les usages ? Enfin, ça commence visiblement à se développer parce que dans les hôpitaux, il y a les cancérologues qui commencent à les utiliser. Mais voilà, on a envie que ça se développe plus. C'est pas plus connu pour plein de raisons. C'est que souvent, les chefs de service et les directeurs d'hôpitaux disent, j'attends les études. Donc il n'y a pas assez d'études scientifiques très valables puisque finalement, il y a souvent des petites études sur peu de gens. Et souvent, les études ne sont pas forcément valables. Pourquoi ? Parce qu'on fait des points standardisés. On demande à l'acupuncture de faire 5 points et les mêmes points à tout le monde sur 200 patients qui ont telle maladie. Mais en fait, en vrai, on ne fait pas les mêmes points à tout le monde parce qu'ils n'auront pas tous les mêmes origines. Nous, on va travailler plus sur l'origine. Même un mal au dos, ça peut être d'origine émotionnelle. Donc si on fait les mêmes points à tout le monde, ça ne va pas marcher sur tout le monde. Donc ils vont dire, il y en a un sur deux, ça ne va pas marcher. Mais c'est normal. Ils n'ont pas fait les bons points. L'épaule, par exemple, celui dans le casque où c'était le poumon, l'origine, le point de l'épaule ne va pas marcher. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les études scientifiques ne convainquent pas les chefs de service. Alors qu'en fait, si vraiment on laissait l'acupuncteur faire les points qu'il voulait, en vrai, on a 100%, vraiment, ou 99,9% de réponses, partielles ou totales. Donc on a 100% de patients qui sont soulagés, pas toujours du premier coup, mais au moins partiellement et au bout de 10, 15 séances, pour l'instant, pour l'instant, quasiment tout le monde, sauf de très rares choses, tout le monde a des nets d'amélioration. Par exemple, des sinusites, là, les sinusites, en une seule séance, on pique et 15 minutes après, tout respire, le nez s'arrête de couler. Pour les épistaxis aussi, le nez qui saigne, on a un petit point juste dans le trou qui est ici, je vais vous montrer le petit trou qui est ici, on appuie avec les doigts et ça s'arrête de saigner au bout de 4 secondes. Pour, voilà, les choses un peu plus dures à faire, bizarrement, c'est le truc du sommeil, alors que c'est censé être la chose la plus connue, la relaxation du sommeil. Ce n'est pas très facile à faire les troubles du sommeil. Beaucoup de gens, une fois sur deux, c'est très net, c'est très bien, mais une fois sur deux, il y a plein de causes possibles dans le mode de vie. On essaye de corriger aussi pas mal de choses qu'on peut pour les troubles du sommeil. et pourquoi ce n'est pas plus connu ? Il y a aussi que le manque d'études, c'est aussi dû au fait que la plupart des études sont financées par les laboratoires parce qu'ils veulent montrer que leur nouveau médicament est meilleur que leur ancien médicament ou que tel autre ancien médicament parce qu'ils ont quelque chose à y gagner. Alors que nous, ils n'ont rien à gagner, ils ne vont pas montrer que la concture est meilleure que leur médicament. Donc ça, on ne peut pas être financé. Donc, c'est des petites études. C'est souvent aussi des études faites par les chinois qui sont écrites en chinois. C'est ce que j'allais vous dire, elles ne sont pas traduites. Les gens ne les lisent pas. Parfois, elles sont traduites en anglais mais sont dans des revues spécialisées d'acupuncture donc la plupart des gens ne les ont pas lues. Il y en a quelques-unes excellentes études. Il y en a même où on a filmé le cerveau en IRM fonctionnel et on voit que telle combinaison de points allume telle zone, telle autre combinaison de points allume telle autre zone et on voit les différentes zones qui s'activent. Donc, on voit que c'est réel, on voit qu'il y a un effet réel. On a aussi des petits stylos qui bipent quand on passe sur les points. C'est des stylos qui mesurent la conductance cutanée et on voit qu'elle est accélérée sur les points d'acupuncture, sur chaque point. Donc, on voit que les points d'acupuncture existent et ils sont exactement à l'emplacement où ils sont décrits par les chinois. On voit aussi les méridiens. Alors, les méridiens, ça a été très compliqué à voir parce qu'on les voit chez les gens que vivants, on ne les voit pas en dissection chez les gens morts parce que c'est des canaux qui n'ont pas de parois. C'est des canaux d'énergie. On arrive à les visualiser avec un synchotron. C'est un appareil qui mesure la chaleur et on voit que quand on chauffe un point d'un méridien, il y a tout le méridien qui s'allume et on voit le dernier point qui chauffe lui aussi. Par exemple, ça a été mesuré sur le méridien de la vessie. Il y a le point vessie 1 à l'angle interne, vessie 2 et ça passe comme ça tout le long du dos et le vessie 67 qui est à la pointe du petit orteil. On a vu que quand on chauffait vessie 1, il y avait vessie 67 qui chauffait lui aussi. On voit tout le trajet qui s'allume. On les voit. On voit que ces canaux circulent. on a aussi alors il y a quelqu'un de je ne sais plus si il est de Corée ou de qui a injecté du c'est pas la Corée j'ai plus son et professeur qui a injecté du produit radioactif dans le point source du méridien le point source et on a vu la radioactivité suivre le méridien alors que normalement la radioactivité aurait pu suivre la circulation du sang lymphatique ou veineuse ou artérielle et ce n'était pas le cas. Et ça a dessiné tout doucement ça a avancé à 200 ça a avancé à peu près 30 cm en une demi-heure et on a montré le trajet du méridien qui s'allumait en radioactivité. Ce qui explique aussi effectivement quand on stimule il y a un résultat immédiat parce que tout de suite on vient pour l'acupuncture on laisse poser 20 minutes justement on attend que le résultat soit arrivé. D'accord. Et donc on a même fait des dialyses de méridien c'est-à-dire qu'on a aspiré un peu et on a trouvé une concentration de cellules souches très forte les cellules souches c'est les cellules totipotentes qui régénèrent les organes donc on utilise ça en cancérologie on fait les points sources c'est le point source c'est lui qui ramène des cellules souches dans l'organe et on a trouvé aussi de beaucoup d'ATP l'ATP c'est la molécule d'énergie du corps l'ATP qui fait marcher toutes les cellules tout notre corps fonctionne avec cette molécule d'ATP et on a vu aussi beaucoup de molécules de collagène qui sont des cellules réparatrices pour faire des cicatrices pour fabriquer tout le matériau du corps c'est énorme en fait il y a une autre question qui me vient là mais du coup si par exemple est-ce que les enfants on peut parce que j'imagine on peut tester aussi mais du coup les gens sont peut-être un peu plus déjà il y en a qui me disent moi les aiguilles je ne peux pas donc est-ce que ça fait mal et est-ce que on peut l'utiliser aussi sur les enfants oui alors quand on est pile dans le point ça fait pas mal parce qu'à l'endroit du point il y a un trou dans lequel le nerf s'écarte et les vaisseaux s'écartent donc ça ne saigne pas non plus mais il y a quand même la peau enfin il y a quand même une petite sensibilité sur la peau et il y a différentes tailles d'aiguilles donc pour un adulte classique on prend du 0,16 pour un adulte très gros on peut prendre du 0,20 et pour un enfant on a du 0,14 et pour un petit enfant on a du 0,12 donc c'est adapté à la taille et normalement ça fait pas mal mais donc les bébés on arrive à les piquer facilement les bébés c'est tout gras ils ne se rendent même pas compte qu'on les a piqués ils essayent de mettre l'aiguille dans la bouche en fait et les petits enfants vers 3, 5 ans on ne peut pas les piquer ils ont peur ils ne veulent pas par contre dans ce cas là on utilise un laser on peut même utiliser un laser chez les adultes qui ont une phobie des aiguilles c'est une sorte de laser c'est un laser qui envoie des ondes infrarouges il y a une lumière rouge et ça stimule le point jusqu'à 2 cm sous la peau donc ça marche très très bien on pose le laser mais on est obligé de rester une minute par point une minute sur chaque point donc c'est très long mais ça marche aussi c'est génial en fait comment les gens peuvent arriver à vous trouver parce que là la technique qui est employée est quand même spécifique c'est ce qu'on dit donc quelqu'un qui serait n'importe où en France qui aurait besoin de trouver le bon praticien j'ai envie de dire alors on n'est pas répertorié spécialement c'est plus par bouche à oreille en fait ça peut être les médecins qui nous ont envoyé des patients qui vont conseiller à leurs patients tel appui poncteur qui a très bien marché sur telle chose par exemple moi c'est souvent comme ça c'est les médecins les kinés les voisins la famille qui m'adresse les gens ça vient par bouche à oreille après il y a les avis sur internet aussi qu'on peut voir il y a aussi on peut téléphoner à la personne pour lui dire voilà j'ai ça est-ce que c'est dans vos cordes ou pas par exemple parce que toutes les formations d'acupuncture ne sont pas tout à fait les mêmes il y a des gens qui travaillent beaucoup en préventif et d'ailleurs à la base en Chine c'était vu comme une médecine préventive c'est aussi une médecine préventive et à tel point que les patients payaient leur médecin quand ils n'étaient pas malades et le jour où ils tombaient malades ils considéraient que le médecin avait été en échec et là on ne payait plus donc ils faisaient une séance par saison tous les 3-4 mois ils faisaient une séance et là ils ne tombaient pas malades mais donc il y a certains médecins qui n'ont appris que la technique préventive mais pas tellement le curatif donc il faut les appeler est-ce que vous traitez le problème ? il y en a qui vont dire non j'ai vu beaucoup d'acupuncteurs qui disent non là je ne peux pas parce que c'est constitué aller voir le chirurgien alors que d'autres acupuncteurs avec d'autres techniques peuvent on a par exemple les médecins les méridiens extraordinaires agissent sur la génétique on a un moyen de sélectionner les gènes et d'éviter d'exprimer certains gènes donc ça ça peut être utilisé en préventif mais aussi en curatif on arrive à stopper l'expression d'un gène ça a été montré ça aussi scientifiquement donc ils ont injecté à des souris toutes les maladies possibles Alzheimer, Parkinson, etc et ils ont fait les points de sélection des gènes et ils ont vu que les souris alors les souris classiques mouraient en trois jours perdaient leurs poils devenaient toutes rabougries voilà et les souris qui avaient les points ont vécu quatre fois plus longtemps que les autres donc on a vu que leur corps avait réussi à ne pas exprimer ces maladies quatre fois plus longtemps que les autres c'est-à-dire qu'on a quand même la faculté nous de contrôler les maladies qu'on a sur le plan génétique bon par exemple ces méridiens-là toutes les écoles ne les enseignent pas donc voilà l'oreille aussi tout le monde ne l'enseigne pas par exemple l'effet immédiat pour arrêter une douleur dentaire il n'y a pas tout le monde qui va pouvoir le faire ou le fait de de voir que c'est le poumon qui est en cause il y a beaucoup d'écoles qui utilisent le pou donc ils voient des déséquilibres d'organes en gros on équilibre on voit des déséquilibres entre le yin et le yang et on rééquilibre et ça ça va très bien en préventif et ça aide le corps à pouvoir faire ce qu'il faut pour se guérir mais ils n'auront pas forcément un effet immédiat il faut leur demander à chacun ils ont aussi parfois ils déclenchent des très belles guérisons aussi il faut demander à chacun si par exemple dans le tabac oui on n'en a pas parlé mais il y a ça aussi dans ma technique en utilisant l'oreille on a vraiment un effet très 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 fort sur le tabac alors il y en a qui vont juste vous relaxer mettre des poids antidépresseurs mais là on a aussi des points pour réguler les récepteurs les récepteurs pour les remettre comme ils étaient comme un non-fumeur et avec cette technique là donc moi pour l'instant du coup j'ai noté tous mes tabacs puisque personne ne croyait donc je me suis dit bon je vais noter et là j'ai les derniers 230 patients que j'ai fait sur les 230 j'ai eu que 29 échecs et 6 dont j'ai pas le résultat 6 que j'ai pas revu je sais pas si c'est donc 29 échecs sur 230 ça fait 87% 87% de réussite et il s'arrête de fumer dès le premier soir après on rappelle le lendemain on rappelle dans une semaine donc on voit que c'est beaucoup beaucoup plus intéressant que la médecine classique qui elle va mettre un patch et on va baisser la dose du patch tous les 6 mois et au bout de 6 mois la personne est censée ne plus avoir envie de fumer mais souvent souvent c'est pas le cas et ils ont que 20% de réussite donc 20% versus 87% ça n'a rien à voir et alors on va dire que peut-être que les patients qui viennent faire l'acupuncture sont plus motivés que les patients qui viennent faire le patch mais c'est pas forcément parce que moi j'ai déjà eu plusieurs fois des patients qui ont dit j'aimerais arrêter de fumer mais pas tout de suite je me sens pas prête et là j'ai dit ben justement on va tester et ça a quand même marché j'ai même une fois un patient qui était venu c'était une sclérose en plaques sclérose en plaques et moi j'avais fait des points régulation des récepteurs pour la sclérose en plaques et j'avais pas du tout pensé au tabac parce qu'il était fumeur par ailleurs et on en avait jamais parlé et il me dit c'est bizarre depuis 2 mois j'arrive plus à fumer j'ai un malaise et du coup je me suis arrêtée de fumer et c'est très étonnant il m'a demandé ce que j'avais fait je lui ai dit ben non et après j'ai dit ah ben si finalement les points que j'avais pris les 3 quarts des points que j'avais pris enfin les 3 quarts des points du tabac étaient inclus dans ce que j'avais fait donc sans faire exprès donc c'était un double aveugle ce coup-ci ça a quand même marché donc c'est pour dire qu'on a quand même un effet physique et ça a même été testé sur des lapins ils ont rendu des lapins dépendants à la nicotine en les enfumant et après d'un coup ils ont sevré et la moitié des lapins avaient les points d'acupuncture et on a vu que ceux qui avaient les points d'acupuncture étaient tout bien continuaient à manger normalement alors que les autres couraient partout dans la cage étaient très nerveux voilà donc scientifiquement on a un effet et intermédiaire entre les patchs et l'acupuncture on a les hypnotiseurs qui ont un beau résultat les hypnotiseurs ils ont 40% de réussite voilà mais en acupuncture apparemment c'est là le meilleur effet et on combine avec des granules homéopathiques donc on triche un peu les granules homéopathiques aident les gens à calmer leurs envies donc la première semaine c'est parfois les 6 premiers jours sont un petit peu durs et grâce aux granules ça aide à calmer on donne aussi un petit bâton en bois de réglisse qu'on mâchouille qu'on a trop entumé ça aide à il y a quand même un réflexe d'avoir besoin d'occuper sa bouche et de faire des petites poses et on essaye de garder les petites poses en prenant des verres d'eau du thé des clémentines enfin ils font ce qu'ils veulent on essaye de ne pas trop enlever toutes les habitudes en même temps en tout cas ça marche bien c'est super est-ce que vous auriez un dernier petit conseil éventuellement à donner à quelqu'un qui aurait envie d'essayer finalement enfin pas d'essayer mais il faut essayer il faut essayer si vous avez une douleur surtout alors là où ça marche le mieux c'est dans les douleurs l'auriculothérapie c'est très spectaculaire pour les douleurs l'acupuncture c'est pour des je suppose un peu plus mais on fait les deux ça vaut le coup d'essayer et là vous allez voir sinon près de chez vous vous appelez l'acupuncteur qui est près de chez vous c'est vrai que c'est complètement méconnu que beaucoup de médecins n'y croient pas disent si c'était vrai ça se saurait donc mais en vrai là il se passe plusieurs semaines sans échec parfois il y en a une arthrose du genou très 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 évoluée qui va dire ça m'a rien fait j'ai encore mal mais c'est vraiment rare que ça marche pas donc ça vaut vraiment le coup d'essayer surtout aussi en cancérologie ça vaut vraiment le coup ouais voilà c'est vrai que c'est c'est peu enfin à la faculté de médecine on nous en a jamais parlé bon voilà en deuxième année de médecine mes professeurs me demandent ce que j'aimerais faire je lui disais que j'aimerais apprendre l'acupuncture et ils m'ont dit ah ben non enfin ils m'ont tout de suite dissuadé ils m'ont dit mais non mais ça marche pas t'y crois à ça enfin bon bon du coup j'ai fait ostéopathie en sortant de médecine et après j'ai croisé un de mes chefs de service qui faisait de l'acupuncture en cachette dans son hôpital et parce que j'avais mal en bas du dos un jour et je lui ai dit mais ça marche il m'a dit ah oui oui ça marche je lui ai dit mais moi je voulais faire ça et donc c'est lui qui m'a conseillé de faire la formation avec Nadia Wolf à la faculté de médecine de crème l'embicètre et effectivement ça a marché j'ai vu que ça a marché du coup je trouvais que c'était génial enfin ce qui est génial pour nous c'est de pouvoir soigner directement quelqu'un et pas pendant trois mois anti-inflammatoire kinésithérapie etc notamment enfin ce qui m'avait le plus choqué c'était le mal au dos chronique parce qu'au début j'étais médecin remplaçant et j'avais des patients qui venaient pour renouveler les arrêts de travail il y en a une je lui ai dit mais vous êtes en arrêt de travail depuis combien de temps on me dit ben depuis quatre ans je lui ai dit quoi depuis quatre ans vous êtes toujours mal au dos je lui ai dit mais vous n'avez pas essayé l'ostéopathie ou l'acupuncture on me dit ah non non anti-inflammatoire kinésithérapie ceinture j'ai toujours mal au dos donc je me suis dit bon là ça va pas et c'est là que je voulais encore plus retrouver cette médecine parallèle que j'avais envie de faire depuis le début effectivement c'est allé même beaucoup plus loin que ce que je croyais je pensais relâcher les muscles je pensais pas qu'on pouvait même stimuler le système immunitaire il y a plein de choses que je savais pas qu'on pouvait faire donc en fait c'est vraiment intéressant c'est génial merci beaucoup en tout cas de faire d'avoir partagé tout ça avec nous merci à vous merci à vous de m'avoir invité et puis écoutez voilà allez-y c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter essayez merci au revoir